Alléluia On va accueillir l'apôtre Bandinga On va le saluer Il est notre ami du Gabon Être avec lui c'est une bénédiction Je vous remercie à tous d'avoir accepté de venir ici Vous avez bien réfléchi d'être là Le temps que nous avons quand on veut nous mettre en place et parler Ce n'est pas vraiment le temps nécessaire pour que nous puissions maximiser Ce que nous voulons comme les parents, les papas Ce qu'on va faire Je veux juste vous montrer que nous avons beaucoup de choses que nous devons connaître en tant que des hommes Et puis je veux vous demander à ce que vous puissiez entrer dans quelque chose que je peux appeler comme université pour être offre Quand je viens ici, il y a une université qui dure de trois jours Si vous pouvez avoir du temps, vous pouvez venir et puis on peut parler de l'homme pour avoir quand même une idée générale Quand on est ensemble en tant qu'homme, c'est là que nous parlons de l'homme et son caractère pour mettre des choses ensemble C'est ce que Jésus faisait après avoir prêché à la foule Il pouvait rentrer et partir avec certains hommes Et puis il pouvait les parler des choses de la royauté Les secrets du royaume Être un homme, c'est un secret du royaume Alors il faut te mettre avec Jésus pour comprendre ce secret du royaume Alors je veux te montrer juste que tu en as besoin de connaître On va parler C'est une parole spéciale C'est quelque chose qui vise les femmes Mais on va parler de cela en tant qu'hommes Éphésiens 5, 22 Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Je ne sais pas si vous avez entendu Femmes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sois soumise, toi Jean-Pierre Comme si tu le faisais au Seigneur Alors cet homme c'est qui ? Il est ton Dieu En d'autres termes, quand Dieu te voit, il te voit comme Dieu Et Dieu t'a fait Dieu de ta femme C'est-à-dire que ta femme Quand elle te voit Elle voit Dieu Elle ne devrait pas avoir un problème qu'elle amène à Dieu quand tu es là Parce que tu as été fait sans Dieu Elle se soumet à toi comme Dieu parce que tu es son Dieu Alors réfléchis à ces choses Quand elle vient Et qu'elle doit se soumettre à toi Et qu'elle retrouve que tu n'es pas Dieu Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez entendu le problème Elle va devant Dieu Elle dit à Dieu Tu m'as dit que cet homme était mon Dieu Alors je trouve qu'il n'est pas Dieu Qu'est-ce que je vais faire ? C'est un problème Il y a des fois des hommes qui disent Ma femme ne se soumet pas à moi Mais en réalité Il y a Il y a beaucoup de désordre causé par les hommes C'est lui le problème Parce qu'elle est venue Et elle a retrouvé que tu n'étais pas Dieu Alors ça veut dire que toi en tant qu'homme Pour que ta femme puisse se soumettre à toi Il faut créer en toi la déesse Il faut chercher en toi le Dieu On va aller au deuxième verset Et c'est quoi ce secret d'être Dieu ? Le secret d'être Dieu Je vous donne ce secret Jean chapitre 17 Verset 3 La Bible dit Or la vie éternelle Dit la vie Dit la vie La vie Où est-ce qu'on cherche la vie ? Où est-ce que vous cherchez la vie ? Dans ces derniers jours ? Au marché Vous cherchez où la vie ? A l'université Au travail Dans le business C'est là où nous cherchons la vie C'est ça la réalité des choses Mais ici la Bible dit La vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Toi le seul vrai Dieu Le seul vrai Dieu En d'autres termes Il y a un seul vrai Dieu Alors la vie Là où on cherche la vie C'est de connaître Dieu Et après Et connaître celui que tu as envoyé Jésus-Christ Amen Vous avez entendu la formule de la vie ? La formule de la vie Comment est-ce qu'on devient Dieu ? Être Dieu c'est quoi ? C'est de chercher Dieu Le vrai Dieu Le seul vrai Dieu Et quand tu connais ce Dieu Quand tu le retrouves Tu auras la vie Non seulement une vie courte Et tu auras la vie éternelle Amen Et cela Ce n'est pas seulement Sans savoir ce Dieu Le vrai Dieu Parce que ce seul vrai Dieu Il y en a trois au-dedans de lui Il y a le Père Le Saint-Esprit Et le Fils Et aussi il faut connaître Jésus Qu'il avait envoyé Le Christ qu'on parle ici C'est Jésus l'homme Pas Jésus Dieu C'est Jésus l'homme Il faut connaître Jésus Pourquoi Jésus ? Parce que c'est l'homme de référence qui nous a été donné Alors tu peux Tu vas seulement connaître Jésus Après avoir connaître Dieu On va un peu trêver sur ce faculté de connaître Dieu Il y a un seul Dieu Vrai Dieu Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'autres dieux Je ne sais pas si vous avez entendu Il y a quoi ? Il y a beaucoup d'autres dieux Quand il dit le dieu du Rwanda Ce n'est pas Dieu Quand il dit le dieu des Burundais Les dieux des Ougandais Les dieux des Américains Chaque nation a son dieu Mais ce dieu n'est pas vraiment dieu Parce que nous vivons dans le monde Et le père du monde c'est Satan Au dessus de chaque pays Il y a Il y a un géant Ce géant En dessous de ce géant Il y a d'autres sept géants Les sept montagnes qui sont gouvernées par les géants Et c'est ces sept géants Qui mettent les cultures des pays Quand ils disent notre dieu Ou bien le dieu de notre pays Ils parlent de ce géant Cette culture La culture du pays Qui a été mise par ce géant La culture des hommes C'est ce qui les programme et devient ce qui doit être Je vous ai parlé de cette histoire de l'oeuf de l'aigle Qui a été mis ensemble avec les oeufs de poule Et puis ces oeufs ils ont grandi ensemble Et puis l'aigle a grandi Pensant que c'était une poule Alors les cultures des pays Font des hommes Devenir des poules Il y a des fois nous recevons le Seigneur Mais on ne va pas quitter de cette culture Quand on se reprend On utilise le sang Mais tu ressembles à une poule en réalité Tu vas te repentir Mais tu te repends en tant que soule Tu te sanctifies Mais tu es poule Ce n'est pas ce que nous voulons en réalité Jean-Baptiste il est venu à cause du ministère de la répentance C'est lui qui a été l'homme le plus fort qui a existé C'était de combattre une culture Vous vous rappelez il était quelqu'un qui venait chez les 5 critères Mais il portait des habits qui n'étaient pas normal en réalité Et il mangeait du miel C'était juste pour challenger la culture Alors vous devrez changer Et il disait Cette culture qui vous a transformé en poule Vous devez être transformé en aigle Avant que tu ne deviennes un chrétien Tu dois te séparer des dieux des chevaux C'est ce que pasteur Eric parlait ici Quand il parlait de ces hôtels C'est ce qui nous transforme en poule en réalité Quand quelqu'un veut quitter sa propre culture Pour aller vers une culture de voyance Il y a le temps là où il doit être Il doit passer par des épreuves Ce sont les mêmes épreuves que Jésus a traversées Quand il combattait avec Adam C'est ça le même hôtel que Adam et Eve traversaient Ce sont les ésons Il y a un Running C'est ce qui te montre que j'ai trouvé On a voulu chercher On a voulu émerger Ce fossé un só Un mot exemple On a boule On a voulu Il n'y a pas d'amour, ni les choses qu'il vous offre. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. You understand? That God that we need to know so that you can have life, when you are still tied to the things of the world, you cannot love the things of God. For the world offers only a craving for physical pleasures, a craving for everything we see. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. They do not come from the Father, they come from the world. The world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. So there are three types of challenges that we need to conquer so that we can become, that we have moved from this culture to the kingdom culture. The first thing is the challenges of life. The way the devil told Jesus, transform this stone to the bread. Jesus said, we do not live by bread, but also by the wild God. And that's part of life. It's part of the normal life we are living. So when you have not conquered that life issue, you are still under the power of the devil. Amen. Amen. That's what you see over social media. They attract you, they take your time. And then you fall in love with your father, more than you fall in love with your God. The third thing, it's the part of life. It's the way people follow their education, and they get to the point of thinking, this is only what I can, this is life. All these are lies that the devil has put in front of us, and we think this is life. When you repent, it's to get rid of those things. Amen. Amen. So when you pass over that stage, when you challenge that culture, and then the Bible says, we need to know the true God. So we need to believe that there is God. Amen. Do you believe that God exists? You don't need to be called the believer of God. I mean, trust in God, having faith in God, even if you do not see God, you need to believe that God exists, the same way you believe that you exist. Amen. So if you think you believe in God, I want to show you that you don't believe in God. I'm not saying believing in God, believing that he exists. Amen. Jesus once said, I am the way. I am the truth. I am the life. In other words, there is no any other truth apart from Jesus. There is no any other way apart from me. There is no any other life apart from me. If we can believe in these words and trust their truth, you can follow Jesus as the way. You can follow Jesus as the truth. You can follow Jesus as life. And people that have met Jesus through that way, the way Paul was going to kill the believer, and when he met Jesus, he changed and transformed him into Jesus. And then he want to serve Jesus without thinking of how much am I going to get paid. He never thought about that. He said, what can I do, O Lord? Do you understand that the man that Paul met is probably different from the man that Paul met? The Samaritan lady, she has, she has brought stuff to, to fetch water. When she met Jesus, she throw it away because she met what? Jesus gave her water. The Peters who could get a lot of fishes, when they go to the, by the riverside, they left the fishes and they followed Jesus because they have met God. They have trusted in God. Amen. God has everything. He has power. He has life. He has money. He has everything that we need. If you can just trust God exists and you believe in that true God and you believe he's God, that one thing. The second one, and you believe that if you search for God, you can find him. Whoever search for cows, he looks like that. Whoever search for money, he will get money. When you search for a woman, you'll get a woman. When you search for school, studies, education, you'll get it. If you can manage to get those things, you can also search for God and find God. Amen. So, if you trust that God exists, can you invest in looking for money? And yet, if you look for God, you can find God. If you believe God exists, can you really invest in looking for things, yet you can look for God and find those things in God? I'm not saying that looking for things out here is not good. What I'm trying to say, you need to understand that if you search for God, you can also find the same things you're looking for. If you can believe that you can get those things, instead of investing to get those stuff, you need to invest in God because if you find God, you will get money. If you find God, you can find cows. If you find God, you can find a woman. If you find God, you can find education. Amen. If you search God and understand that God exists, the third thing, if you understand that God is our Father, the way Jesus said it, amen, you are going to be a man. Then you'll become a man. the God that is in a man, you have found it. Because whoever believes in God, nothing is impossible. Why? God is able to do everything. If he can do everything. If you find him and he's becoming your father, haven't you found everything? that woman, you can become the God to her. Because if he comes, she comes and finds you don't have it. You will go to the father and tell him, the woman you gave me is looking for ABCDE. Now, Dad, what am I going to do to her? I'm going to ashamed you've made me to be her God. If I do not respond to this, I'm not going to be her God. And since God believes in showing up himself that he's God, through you, he's going to resolve the problem. Amen. Do you believe in this God we are talking about? Don't just raise your hand. I want you to be sure. You need to invest in that. Whoever looks for cows, that's what sleeps with them. If you say you have cows, do you really convince me that you have cows? you cannot get cows if you are not investing in that. You need to invest in that. If I say, do you have 100 million? Do you have it? You don't have it because you have not invested towards God. Even God, if you have not invested in God, but to be true, the truth is, you can search for God and find God. Amen. The next verse says, knowing Jesus, even knowing Jesus, knowing Jesus, there is a way we need to know Jesus because he's the man that we look up to. we have seen two men. We have seen two men. There was Adam, but you know, Adam has faith as a man. And there was another man who came. And that man was called Jesus. The reason why God gave up Jesus as a man, it was because we had to look up to him so that we can look like him. Amen. In fact, God giving us Jesus, he gave us the Holy Spirit. And the purpose of the Holy Spirit is to teach you Jesus. You need to learn to study about Jesus. And then you go to this version of knowing Jesus, to the university of knowing Jesus, not theology. No, no. I'm telling you, knowing Jesus. You need to know Jesus in his character. You need to know Jesus in his wisdom. You need to know Jesus in his acts. Those things is the Holy Spirit that is in charge of teaching you. And he teaches you because you've chosen to go that way. If you leave this place and say, I know Jesus is right. And saying this word that the life is knowing you and you say, I'm going this way. the Holy Spirit will clap for you is going to be. He will come to you and start the journey with you. He will be teaching you, talking to you, talking to you about Jesus. How does he look like? In this issue, what is he going to get? What can he do? When you are led by the Holy Spirit and yet you want to look like Jesus, it's a matter of time. You will look like Jesus. That is the purpose of God over your life. That is the purpose of God from the beginning. He needed somebody who was in the image of God and who has the activities like God. And that man was Jesus. Because when Jesus came, we had never seen somebody like him because Adam had faith. So when Jesus came, he came doing the things and those are the things that men need to do. that life of Jesus and his character, that's how a man should be. So as a man, he needs you to look like Jesus and you act like Jesus. Amen. I don't know how long I still have. If I could have a lot of time, I could teach you the secret of what to do. Oh, the activities you could have done. Oh, the job. Oh, yeah, the job. John 17, 4. The Bible says, Father, I have glorified you doing what you sent me to do. Amen. Everybody has something that he came to do. there is where you came from. There is where you came from. You came doing something. You existed before you came. You with me. The same way Jesus existed before you came, you also existed before you came. There is something you came for. There is a mission you came for. and that is your job. If you discover it and you do it, that is your job. You can be a great person. God bless you. thank you so much. Thank you so much, Bishop. Thank you so much, Bishop. and you are going to present yourself as much as you can. Amen. Amen. You see why men have lied to us? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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